22, 22, reportez la distance, 22, reportez la distance, 50 mètres, reportez la distance. Procédé, voici. Procédé, voici. Et ces otages essayant de se libérer ont également demandé un renfort qui viendrait à environ 2 km au nord-est de notre position. Et à ce moment-là, on demandera une interception, cette fois-ci par casse, donc Float Air Support. Et les avions vont venir pour intercepter et arrêter cette colonne. Au cours également de la fouille, au moment de l'extraction, les équipes vont découvrir un colis piégé. Et là, on va demander encore l'expertise, donc on va mettre en symbiose des différents éléments pour récupérer le colis avec un robot et ensuite procéder à sa destruction, ce qui marquera la fin de l'éducation. Cet exercice a été planifié dans le but de montrer particulièrement la capacité des différentes forces, forces spéciales, GIGN et BIP, à travailler ensemble. Le scénario que vous voyez, chaque entité prise à part pourrait le dérouler en totale autonomie. Mais chacun va aujourd'hui démontrer une particularité spécifique pour mettre en symbiose cette interopérabilité et cette capacité d'intégration pour le bien et la stabilité du Sénégal. L'approche des véhicules, donc les actions vont être menées pour la cible droite, par les fonds spéciales armétaires et pour la cible gauche par la brigade d'intervention palévalente. Et leurs approches vont être masquées par les deux véhicules BATSAS du GIGN, qui vont donc servir de bouclier jusqu'à arriver sur l'objectif. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501